Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphirot et compagnie. Nous voici de nouveau ensemble et cette fois je vous ai fait un tirage pour connaître un petit peu les énergies qui vont nous accompagner durant cette semaine en sachant qu'elles sont très connotées également des énergies de la pleine lune du 22 août. Donc je rassemble en fait ces deux tirages. J'espère avant de commencer que vous allez tous bien. Et puis j'ai vraiment à cœur de décortiquer ce qui se passe dans les énergies du moment. J'ai pris pour ce faire donc déjà le Paulina Tarot où j'ai fait un tirage en demi-sablier, une carte de l'oracle Les Chemins de l'éveil et j'ai eu la confiance. Et puis autrement j'ai pris donc trois cartes de l'oracle de la lune. Et vous allez voir, c'est très fort, c'est très clair aussi, enfin pour moi c'est assez clair ce qui nous est demandé. Alors je vais déjà donc avec l'oracle de la lune, vous précisez que j'ai la carte du changement, de l'inattendu et de la ténacité. Autrement dit, déjà ça pose vraiment bien le contexte, compléter avec la carte de la confiance. Je vais revenir sur ces cartes là, mais je vais commencer par mon dos de deck ici, qui est un dos de bâton. Et le dos de bâton dans sa formule, on va dire, plus pessimiste, c'est quoi ? Ce sont des craintes, ce sont des blocages, c'est une forme de paralysie quelque part, avec le fait de se sentir en désécurisation. Donc je trouve que c'est très connoté par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui, d'autant plus qu'avec la carte de la confiance, on voit bien ce dont il s'agit, de conserver finalement au fond de nous le... Allez, on va dire, oui, cette détermination, cette ténacité pour être sûr de ne rien lâcher, en sachant que cette carte en fait c'est une invitation à avoir une nouvelle vision sur les choses. On est sur un deux, donc c'est le moment où les choses doivent se réouvrir, pour reprendre en fait une vision sur des projets à beaucoup plus long terme. Autrement dit, une espèce de remise en question très concrète et créative également, de ce que nous pouvons mettre en place dans nos vies, avec une connotation aussi du fait de trancher. Quand il y a deux, il y a un moment, il va falloir qu'on retrouve cette voie du juste milieu et juste derrière d'ailleurs, j'ai la carte de la tempérance. La tempérance, c'est le fait de pouvoir faire les ponts entre les opposés. Donc par rapport à tout ce que nous pouvons ressentir de dualité, de... je dirais d'incompréhension aussi pour nos vies, mais aussi dans une situation beaucoup plus globale, finalement, on nous incite très fortement à dire gardez votre cap, ne lâchez rien et restez dans la confiance. Le gros problème des périodes de déstabilisation dans nos vies et de changements, mais des changements extrêmement profonds, c'est quoi ? C'est que finalement, oui, il faut quitter une situation, et on retrouve cette idée avec le 5 d'épée ici, quitter une situation qui est devenue une situation impossible, trop difficile, qui est obsolète finalement dans nos vies, pour pouvoir accéder à autre chose. Alors, je précise que dans ce tirage en demi-saplier, je finis par trois arcanes majeures. Je commence par le 8 de bâton, qui nous dit, c'est une carte d'affirmation, c'est-à-dire il va falloir montrer au monde qui on est vraiment. Autrement dit, tout ce qui est conformisme, tout ce qui est, allez, le fait de suivre le troupeau, ça n'est plus gérable aujourd'hui. Là, un positionnement ferme, un positionnement qui d'ailleurs peut avoir des conséquences, je dirais relativement rapides, parce que j'ai cette idée de rapidité aussi avec le 8 de bâton. Des fois, des choix qui sont à faire, qui sont des fois relativement urgents, des opportunités à saisir également pour certaines personnes. L'idée, c'est d'avoir cette révélation et de prendre la balle au bon, je dirais. À partir du moment où on prend conscience de quelque chose, ça veut dire qu'il faut y aller. Et derrière, j'ai le 7 de Pentacle, on va retrouver l'idée ici de projet sur du long terme où on nous dit ne pas oublier ce qui était à l'origine de notre flamme intérieure. C'était quoi ce qui nous portait ? De revenir finalement à cette essence ou à cet essentiel pour être capable de faire le maximum de ce que nous, on peut faire dans la matière. Le 7 étant toujours, vous le savez, avec les 7 jours de la semaine, avec la symbolique de ce qu'on peut faire de plus, de cette espèce de climax finalement, dans ce monde. Qu'est-ce que j'ai entre mes mains ? Et là, en fait, je dois foncer. Pourquoi est-ce que je dois foncer ? Parce que d'abord, j'ai l'arène de Pentacle juste derrière, on va y revenir, mais je finis avec cette carte-là. C'est de l'investissement, c'est du travail. Il y a une idée de labeur avec l'idée de faire un pari gagnant. Et pour moi, le pari gagnant dans nos vies, c'est ce qui nous met en vie. C'est ce qui nous porte, si vous voulez. Regardez toutes les personnes pour lesquelles vous pouvez avoir un petit peu d'envie, d'admiration, vous voyez le désir de se dire « Tiens, quand je vois cette personne-là, il y a telle et telle chose qui m'attire chez elle, qui me met en joie, qui me donne le sourire, qui me donne aussi envie de la fréquenter. » Eh bien, en fait, oui, c'est ça, en fait. Ce set de Pentacle, c'est ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin aussi, avec toujours l'idée du défi dans le temps. Voilà. Il y a là quelque chose à réaliser qui est, à mon sens, à ancrer très fortement. La reine de Pentacle, c'est justement cette personne qui, elle, n'hésitera absolument pas à avancer. Allez, je dirais tel un rouleau au compresseur. C'est un peu l'image que j'ai de ce personnage. C'est-à-dire que son but est tellement clair qu'elle va prendre sa place pleinement dans ce monde. Et je pense que là, on est dans l'idée aussi kabbalistique qui est, il y a une phrase très très forte qui est « rien ne résiste à la volonté de l'homme ». Alors, le souci, c'est d'expliquer ça veut dire quoi ? Et c'est quelle volonté ? Quel type de volonté ? C'est une volonté profonde, intrinsèque à l'homme qui est de vouloir accéder à la vie. Mais à la vie, à la vraie vie, j'allais dire. C'est-à-dire, en fait, à celle où on ne transige pas, où on ne fait pas de compromis. Alors, la vraie volonté, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que je porte en moi, au fond, et sur lequel je ne peux pas, justement, je ne peux pas faire de compromis, ça n'est pas possible ? Eh bien, cette reine de Pentacle, elle incarne ça. Et par rapport à ce qu'elle sait être juste dans sa vie, elle va pouvoir mettre en œuvre de manière extrêmement concrète tout ce qu'elle a à mettre en œuvre. Et derrière, à nouveau une reine, ce qui me fait dire que les énergies féminines, les énergies de créativité sont mises à l'honneur. Alors, il y a quelque chose de fort avec ce personnage, c'est un positionnement. Le fait que les choses soient claires aussi dans nos têtes. Je pense que... Et c'est intéressant parce que j'ai la reine de Pentacle et après, j'ai la reine d'épée. Ça veut dire que le fait d'agir, c'est ce qui va rendre les choses claires. C'est ce qui va faire qu'on ne se posera plus de questions. Vous savez, à certains moments, il y a le moment de la réflexion, il y a le moment de la projection et puis, il y a le moment de l'action. Et l'action, c'est ça qui va rendre les choses extrêmement limpides, fluides. Parce qu'en fait, c'est quand on se confronte à la réalité que la clarification, elle arrive. Alors, derrière, j'ai à nouveau un 8 et cette fois-ci, un 8 de Pentacle. Autrement dit, on est dans des phases d'apprentissage quand même très costauds en ce moment pour aller réaliser l'intégralité de notre potentiel. Tout ce que l'on a à découvrir en ce moment, mais sur des choses qu'on n'a pas encore travaillées, qu'on n'a pas encore, je dirais, où on n'est pas allé au maximum de nos possibilités, et bien là, c'est un petit peu un dépassement de soi-même. Je vais me confronter à quelque chose de nouveau, d'inédit, d'inattendu, justement, dans ma vie, et qui m'amène à accepter de lâcher certaines choses. Le 5 d'épée, il y a un revirement de situation et là, c'est une carte qui nous dit à un moment, eh bien, on est obligé avec cette carte pour atteindre une forme de maturité aussi, de retrouver un ancrage, mais un ancrage différent. Il faut un nouveau point de vue, il faut se mettre vraiment en cohérence aussi avec cette carte entre ce que l'on pense et ce que l'on fait, nos actions dans le concret. Alors, là pour moi, c'est, oui, pour certains, pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs, le fait de se retrouver face à nos faiblesses aussi, dans les moments où ça bouge, c'est là où on est confronté, justement, aux endroits de nos vies, de notre comportement, où on vacille un peu, où on n'est pas justement dans cet ancrage que nous réclame le 8 de Pentacle. Ici, il y a vraiment une recherche, comme je vous le disais, d'un nouvel ancrage qui nous amène à une forme d'épanouissement énorme puisque j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est aussi la carte qui dit « faites un vœu ». Donc, c'est une incitation très profonde à se projeter et à se projeter dans une nouvelle situation avec toute la confiance dont on est capable pour accéder à un épanouissement dans tous les domaines de nos vies. Je dirais de toute façon que quand on est dans cette mise en justesse, eh bien alors, à ce moment-là, il se passe des déclics, il se produit des choses et que l'univers nous suit. L'univers ne nous lâche pas dans ces situations. Mais vous voyez que dans ce tirage, tout me parle malgré tout d'une prise de position, d'une fermeté à fouette jusqu'au bouddhiste. Là, il y a un aspect « être jusqu'au bouddhiste ». Et alors après, je vous disais, on finit avec trois cartes, trois arcanes majeures. Premièrement, le diable. On est secoué dans nos sentiments. Le diable vient nous chercher justement, peut-être dans ces zones de faiblesse dont on parlait, pour faire émerger finalement quelque chose qui vient véritablement des tripes. J'apprends les choses par les sentiments. Et en ce moment, je pense que c'est notre monde émotionnel qui est au cœur, je dirais, de l'actualité, de la grande actualité, de la grande histoire, mais également de nos histoires personnelles. Pourquoi ? parce que les énergies extérieures, elles viennent remettre en question et elles viennent bouleverser nos histoires individuelles. Parce que on ne peut pas, du coup, pour beaucoup d'entre nous, il n'y a plus possibilité finalement, hormis à se compromettre gravement, il n'y a plus possibilité de continuer nos vies telles qu'on l'a fait durant des décennies. C'est une situation relativement inédite, mais qui, à mon avis, regarder derrière nous amène à quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai la carte du monde. C'est-à-dire la carte d'une pleine réalisation. De toute façon, c'est souvent dans ces situations extrêmes et c'est... J'en profite d'ailleurs pour dire parce que j'ai une amie qui me disait justement finalement aujourd'hui je n'ai plus le choix. En fait, comme je suis mise face au pied du mur, c'est là que quoi que j'ai un certain nombre de difficultés justement pour dépasser certaines de mes faiblesses, et bien là aujourd'hui quelque part la vie elle ne me laisse plus le choix. Et donc, mais en même temps cette personne elle a conscience que c'est peut-être une opportunité inouïe dans sa vie pour aller vers ce qui lui faisait si peur avant. Donc, pour moi il y a des gens qui justement sont amenés à trouver leur vraie place dans ce monde avec une prise de conscience vraiment je pense d'une appartenance au tout aussi parce que la carte du monde c'est aussi ça c'est qu'on fait partie tous d'un tout et que donc on va aller rechercher l'essence des choses la quintessence des choses et ça va nous permettre d'aboutir dans le concret dans nos vies et d'obtenir des retournements de situations qui vont être absolument extraordinaires parce que je finis avec la carte du pendu pour moi c'est une carte extrêmement positive parce que c'est l'archétype de l'anti-conformiste qui finalement se dit ok donc bingo finalement on va jouer son va-tout et on va réussir je dirais ce tour de force quelque part parce qu'on est humain et que tout ça n'est pas facile mais de se retrouver dans un sentiment de plénitude rarement atteint pourquoi mais parce que enfin enfin on va se dire mais de toute façon c'est ça et c'est rien d'autre et je pense que vous savez l'une des pires choses l'un des pires ennemis de l'homme c'est le doute quand on reste dans le doute peut-être que oui peut-être que non je pense à ça mais tous les oui mais avec la carte du pendu c'est ça qui disparaît et donc là comme on se met en accord finalement avec nous-mêmes notre âme profonde on trouve un chemin qui est un chemin extrêmement personnel alors bien sûr ça ne se passe pas dans la douceur dans le confort de toute façon ce genre de choses ne se passe que rarement dans le confort pourquoi hormis à être d'un niveau spirituel très élevé et d'avoir pour je dirais au quotidien d'avoir pour désir suprême de rester connecté à notre âme et d'être toujours dans cette justesse auquel cas je dirais que les épreuves elles n'ont plus lieu d'être mais ça veut dire qu'il faut avoir atteint un niveau d'abord de confiance de émouna qui est très très fort et puis il faut également être dans une écoute quasi permanente des questions que la vie nous pose et de se mettre en justesse tout à fait au fur et à mesure à ce moment-là il n'y a plus besoin de ces épreuves-là pourquoi est-ce que les épreuves elles arrivent et bien justement pour nous faire booster et pour nous permettre d'arriver à ce stade de nos vies où on va pouvoir avancer avec un degré de émouna supérieur chacun à notre niveau de toute façon le degré arrivé à un haut degré de émouna c'est le travail d'une vie il y a quelques grands sages et notamment un qui est très très connu dans la cabale qui s'appelle Ish Gamzu qui finalement est un personnage tout à fait hors norme à qui il arrive tout un tas de choses mais qui dit tout le temps mais de toute façon ça aussi c'est pour le bien tout le temps tout le temps tout le temps comme si finalement de toute façon il se sait profondément épaulé en lien finalement avec la source et il se doute qu'à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose dans l'existence c'est pour un bien donc il y a des situations mais presque comment inimaginables qui lui arrivent et à chaque fois il y a des retournements de situations extrêmes et je pense que si je vous parle de ça c'est justement parce que je pense qu'on est dans ces temps-là on est dans les temps de grands grands changements d'ailleurs sur cette carte c'est intéressant j'aime beaucoup cette carte je vous la montre parce que en fait vous voyez seul le personnage est rouge tout le reste est dans une espèce de demi-teint de gris il a les pieds vraiment vissés sur ce que l'on pourrait considérer comme la terre c'est-à-dire je ne perds pas du tout mon ancrage je reste je ne fuis pas finalement dans des envies de spiritualité d'ésotérisme complètement déconnecté de la réalité au contraire les pieds bien ancrés sur la terre mais en revanche moi je vais garder ma couleur je vais garder ma saveur je vais garder le goût des choses et tout ce que je porte finalement en moi et ça de toute façon je ne lâcherai pas dans ce temps de changement c'est le quart d'heure pour être dans cette créativité et pour se creuser les méninges mais vraiment profondément à l'image de ce deux de bâton pour à mon avis mettre des choses en place qui sont des choses complètement différentes ou tout simplement de les vivre très très différemment alors la carte du milieu qui est la carte de l'inattendu s'attendre à des choses qui nous dépassent des choses qu'on ne peut pas comprendre qu'on ne maîtrise pas et je pense que alors s'il y a bien une chose qu'on peut apprendre et expérimenter de manière forte en ce moment c'est ça c'est à dire oui je ne maîtrise absolument rien mais en revanche dans cette non maîtrise des choses et dans cette acceptation c'est là que finalement vont pouvoir s'ouvrir des portes absolument extraordinaires j'ai un rabbin qui explique que justement dans les épreuves de la vie l'une des choses qui nous est demandée aussi incompréhensible qu'elle puisse être c'est de elles existent et elles sont là pour nous pour finalement que la source puisse voir jusqu'où va notre degré d'acceptation et je dis bien aussi incompréhensible que cela puisse être il y a des choses parfois qui nous laissent sans voix sans force il y a des épreuves qui sont vraiment difficiles et pour autant on se rend compte mais souvent des années après que finalement il y avait quelque chose à complètement lâcher et il y a cette idée d'ailleurs de lâcher prise avec le pendu c'est à dire on a et on a des idoles très très fortes les idoles en fait c'est tout ce qui va nous retenir d'accéder à cette liberté on se fabrique des dogmes on se fabrique des empêchements on se fabrique des béquilles qui nous empêchent d'accéder à la personne que l'on est profondément et à tout ce que nous avons exprimé sur cette terre alors oui et bien des fois des fois les preuves elles restent tout à fait incompréhensibles et ce sont des temps à vivre et il y a des fois il y a des temps de deuil il n'empêche il n'empêche qu'il faut s'attendre à ce que derrière ce qui nous paraît mort puisse renaître quelque chose d'entièrement nouveau et je le dis dans ces périodes-là en même temps il faut savoir qu'on est énormément soutenu et que ce qui nous est proposé derrière c'est déjà prêt dans le monde invisible tout ça c'est déjà prêt alors la dernière carte et je ne suis pas étonnée j'ai la carte de la ténacité autrement dit vous voyez ben oui je porte un peu le monde sur mon dos tout le poids je dirais le poids de ce monde dont je ne vois plus d'ailleurs toute la fertilité parce que vient ce moment où finalement j'ai qu'une seule chose j'ai tellement de lourdeur sur moi que je regarde par terre mais je ne vois pas tout ce qui est en train de renaître et d'arriver derrière même si tout ça me paraît être de l'ordre du chaos même si tout ça n'a aucun sens encore une fois il y a des fois le seul rôle que nous avons à jouer c'est justement à tenir bon dans la confiance c'est tout j'ai confiance alors le dos de deck de l'oracle de la lune c'est la récolte ce qui est quand même magique ce qui est quand même magnifique c'est à dire derrière derrière ces épreuves derrière ce qui peut être difficile derrière tout ce que je dois apprendre à lâcher et c'est d'ailleurs là que la récolte elle arrive parce qu'en fait il y a des fois à force de tenir comme ça vous savez j'ai l'image de la mâchoire qui se sert de cette souffrance intérieure et en fait il y a des fois le fait de tout relâcher derrière il nous arrive des choses absolument incroyables et on se dit mais mais en fait mais si j'avais su quoi si j'avais su j'aurais lâché bien avant donc en fait pour moi le temps qu'on vit en ce moment c'est un temps de resserrement puissant qui n'est pas un temps où on nous dit rester à subir mais rester dans l'action rester dans cette confiance et la clé de tout pour trouver finalement cette place qu'on veut vous offrir qui est la vôtre c'est de continuer à agir à votre rythme quand moi j'ai des cartes comme ça et je le précise parce que je pense que c'est extrêmement important c'est chacun à son rythme là où on fait des erreurs c'est quand on essaye quand on ne respecte pas nos limites et que finalement on essaye d'être le bon petit soldat l'élève consciencieux le je dirais comme si on avait quelque chose à acheter non parce que de toute façon si vous voulez la seule chose pour laquelle on se bat finalement c'est pour réussir à exister pour qui on est vraiment ça ça pour moi c'est le combat d'une vie j'avais une jolie citation comme ça d'un d'un sage d'un grand sage juif qui disait Hachem ne me demandera pas pourquoi je n'ai pas été un tel ou un tel ou un tel ou un tel il me demandera pourquoi je n'ai pas été moi-même c'est la seule question est-ce que tu auras réussi durant ton incarnation à être toi-même et finalement j'ai l'impression que c'est le grand challenge du moment en sachant que là l'univers nous dit bien de toute façon je suis avec toi j'ai vraiment ce neuf de coupe qui me dit de toute façon il y a l'idée de la providence divine qui intervient ici reste dans la confiance agis pour ce que tu peux attends-toi de gros changements de l'inattendu mais même si tu ne comprends plus rien même si dans ta vie tout est bouché et obscur c'est derrière les plus grandes obscurités qu'il nous attend des moments de libération et des lumières qui arrivent dans nos vies derrière qui sont absolument extraordinaires donc je vous envoie à tous toute cette force-là cette énergie lumineuse pour que chacun puisse se reconnecter à cet être profond qui est le vôtre et de rester dans cette certitude que là c'est un temps important dans vos vies mais que si vous êtes dans la confiance tout se passera bien voilà ce que je pouvais vous dire mais écoutez je vais vous souhaiter de vivre ça les choses de cette manière-là parce qu'en fait c'est toute la différence entre le désespoir la tristesse la colère aussi intérieure et au contraire une espèce de regain d'énergie avec l'espoir la joie et je vous dirais aussi un épanouissement mais un épanouissement qui n'a plus rien à voir qui est d'un tout ordre un tout autre ordre qui est en train d'arriver dans nos vies pour mais pour mener à bien vraiment les missions que chacun on est venu mener à bien durant cette incarnation voilà ce que je peux vous dire j'espère que ce tirage vous parlera profondément et puis je vais vous souhaiter plein de belles choses des belles récoltes justement et de tenir jusqu'à ce que cette récolte elle arrive mais elle est pour chacun d'entre vous à très vite sur ces fiertes et compagnie bye 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 Sous-titrage ST' 501